bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo parlons de ce qui nous freine dans la plupart de magnifiques idées la peur la peur de ne pas être assez la peur du changement la peur d'être regardé et jugé mais que se passerait-il si l'on prenait des risques même si la peur est toujours là la peur peut être une montagne à escalader mais imaginez la vue incroyable une fois que vous aurez atteint le sommet parlons de tout ça pendant que je prépare des lettres pour des personnes spéciales avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner liker et partagé commençons très souvent la chose dont vous avez peur de faire est la chose qui changera votre vie à jamais la toute première calligraphie que j'ai réalisé quand je l'ai terminé je les regardais et j'ai trouvé que je l'avais plutôt bien réussi j'étais fier de moi et ensuite je me suis dit qu'il fallait que la montre à ma famille pour avoir leurs avis j'avais un peu peur au début peut-être qu'elle n'était pas aussi bien fait que je le pensais et j'ai hésité un instant toute seule dans ma chambre mais je l'ai tout de même dévoilé au grand jour et leur action était très positive maintenant quand j'y repense à travers mes yeux actuels je crois que leur encouragement m'a incité à continuer car je l'ai fait parce que je m'ennuie et mon ami qui en faisait mettre inspiré en faire aussi je ne m'étais pas dit que j'allais continuer au départ mais ce n'était pas tous les jours que l'adolescente que j'étais recevait des compléments alors ça m'a donné un sentiment d'accomplissement et c'est comme ça que tout a commencé pour moi c'est pour ça que votre entourage est important vous finirez que vous voulez ou non par adopter le comportement de votre entourage il soit bon ou mauvais et c'est important d'avoir des personnes qui vous tirent vers le haut il y a cette phrase connue qui dit que vous êtes la moyenne des cinq personnes les plus proches de vous donc pour en revenir à la première calligraphie si je n'avais pas osé montrer cette calligraphie à mon entourage je ne serais sûrement pas là à vous parler aujourd'hui et je n'aurais pas pu découvrir toutes les belles choses que j'ai vécu cette action qui n'avait l'air de rien à l'époque a complètement changé ma vie tout commence par un premier pas et ce schéma c'est très souvent répété dans mon aventure créative comme par exemple récemment quand je suis allée filmer un match de foot pendant que je filmais je me disais mais comment je me suis retrouvée là vous savez quand d'un seul coup vous faites quelque chose et que votre esprit divaille et que vous fixez le vide à mon nom et bah c'était moi et je me suis rappelé qu'au début je ne voulais pas filmer le match de foot parce que j'avais peur de ne pas être assez capable c'était quand je venais publier cette vidéo sur la zone de confort quand j'ai fait et publié cette vidéo je me rappelle avoir fortement désiré m'améliorer en terme de vidéo car j'étais vraiment fière de cette réalisation et même pas deux semaines après on vient à moi et on me demande de filmer un match de foot et en plus de ça avec une caméra je n'avais jamais utilisé caméra et jamais filmer un match de foot c'était totalement inconnu pour moi donc ma première réaction était la fuite j'ai directement refusé et j'ai donné toutes sortes de raisons telles que je ne pense pas que je filmerai correctement parce que les matchs de foot sont filmés en hauteur et sera au niveau du sol non mais je filme bien seulement quand il n'y a pas beaucoup de mouvement non je vais pas bien filmer avec une caméra je m'y connais pas à l'époque j'étais tellement forte quand il s'agissait de me descendre mais quand il fallait que je me félicite il n'y avait plus personne zéro confiance en moi j'avais peur parce que filmer un match de foot impliquait beaucoup plus de responsabilités que lorsque je filmais mes peintures à la fin les joueurs voudront regarder le résultat et c'est ce qui me faisait peur je me sentais pas capable mais on m'a rassuré et montrer comment utiliser une caméra c'est ainsi que j'acceptais ma peur s'effacer petit à petit et pour rendre les choses plus drôles au lieu de filmer seulement le match de foot j'ai réalisé un montage pour ma reportage et match de foot en interviewant les joueurs avant et après match c'était vraiment amusant et ça m'a donné envie d'en faire plus cette histoire date du début de l'année dernière et depuis cette époque je ne saurais compter le nombre de matchs de foot que j'ai filmé je désirais fortement m'améliorer suite à la vidéo dont je vous ai parlé et l'opportunité de m'améliorer est venue mais pas du tout de la manière dont je m'imaginais je n'ai pas réalisé tout de suite que c'était l'opportunité que j'attendais parfois on veut quelque chose et cette chose arrive à nous mais on ne se rend pas compte tout de suite parce que l'emballage est différent de ce qu'on souhaite mais l'intérieur du paquet reste le même je voulais m'améliorer en vidéo mais jamais je n'aurais cru que c'était un filmant des matchs de foot que je me serais amélioré et quand j'ai eu ma caméra beaucoup d'autres portes sont ouvertes comme filmer des événements et des mariages encore une fois une action une personne peut bouleverser complètement votre vie mais il faut avoir le courage de prendre les opportunités qui viennent à nous et même si ça fait peur au début à force de prendre constamment des risques la peur devient la hâte et l'excitation et vous avez vous déjà eu envie de faire quelque chose qui paraissait incroyable dans votre tête mais vous avez été freiné par vos peurs ou même la gêne et malheureusement cette envie ne voit jamais le jour et reste dans votre tête peut-être avez vous peur d'être jugé par le monde qui vous entoure vous savez que la plupart du temps quand vous croyez que vous allez être jugé par les autres c'est en fait vous qui vous jugez vous même parce que vous voyez le monde avec votre vision des choses si vous croyez que c'est gênant alors pour vous tout le monde croire que c'est gênant alors qu'en réalité la plupart des gens sont encourageants et parfois lorsque quelqu'un vous dit que ce que vous faites est gênant c'est souvent le reflet de ses propres peurs et imitations cette personne peut projeter sa vision des choses à travers vous car elle ressent de la gêne ne se sentant pas capable de faire ce que vous faites en réalité cela témoigne de votre courage à suivre votre propre voie même lorsque cela peut sembler inhabituel pour les autres vous savez pour être honnête parfois je ressens moi même de la gêne en faisant la voie off de mes vidéos parce qu'il ya des fois où je me sens trop vulnérable mais j'ai réalisé que la vulnérabilité précédait l'authenticité et je veux être authentique dans mes vidéos je crois que c'est pour cette raison que les gens disent qu'il est essentiel de trouver une passion parce que peu importe les obstacles qui se dressent sur votre chemin vous ne voudrez jamais abandonner parce que c'est ce que vous aimez j'ai rencontré beaucoup de sortes de problèmes en tant qu'artiste mais l'abandon n'a jamais été une option parfois je prenais des pauses mais je ne voulais pas arrêter parce que c'est ce que j'aime et je sais pas je trouve ça vraiment magnifique le fait de grandir à travers sa passion même si je n'avais pas été artiste j'aurais peut-être appris ses leçons d'une autre manière mais je trouve ça tellement beau et poétique d'avoir appris donc maintenant laissez-moi vous donner un peu de contexte concernant ce que je suis en train de faire il ya plusieurs mois de ça j'ai proposé à mes amis d'entreprendre une relation épistolaire parce que vu qu'on se voit rarement c'était l'idéal pour rester liée après je serais totalement capable d'entretenir une relation épistolaire avec des personnes que je vois souvent j'ai toujours été très chimiques donc j'ai toujours préféré l'écrit à l'oral donc écrire des lettres était parfait pour moi du coup ils ont accepté mais ça fait un moment depuis je leur ai proposé ils doivent sûrement avoir oublié et doivent même penser que moi même j'ai oublié mais je voulais vraiment faire ça bien et sérieusement et j'ai jamais trouvé le temps pour me poser et le faire mais depuis que j'ai quitté les réseaux tout ce que j'arrivais pas à faire j'arrive maintenant à le faire et vu qu'ils ont oublié c'est parfait ça donnera un effet de surprise je pense que tout monde devrait essayer de s'envoyer des lettres au moins une fois pour essayer c'est tellement plus honnête et authentique qu'un message je sais pas je pourrais pas écrire ce que j'écris dans une lettre dans un sms l'essai fait pour être rapide mais les lettres c'est lent tu envoies une lettre tu sais pas s'il est bien arrivé ou pas et tu sais pas si tu en recevras une en retour et j'aime imaginer attendre devant ma boîte aux lettres plus haut que devant mon tel et puis pour moi s'envoyer des lettres c'est comme se dire je suis prêt à patienter pour pouvoir te lire et regarder ton écriture je crois que c'est en train de me perdre la vie vous m'avez compris donc j'ai fait quatre feuilles pour quatre enveloppes pour quatre personnes différentes et chaque couleur représente la façon dont je vois chaque personne pour voir que cette personne là elle est très très pas trop elle est c'est une personne très enjouée qui a beaucoup d'énergie et c'est des couleurs on les voit pas assez mais voilà elle est comme cette personne timide au début mais à la fin beaucoup beaucoup d'énergie cette personne là par contre très très j'ai pas envie de dire son mais c'est une personne très charismatique charismatique avec des tons noirs violets foncés or une personne qui s'est qui s'est donné de la voix c'est assez bon c'est pas encore c'est du laissé cette personne là c'est une personne très girly très esthétique très féminine c'est rose mais en fait on va pas si je comprends pas alors comment ça très bien le rose de violet mais si ça se voit c'est une personne très 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 féminine et très esthétique cette personne n'a pas ça que du tout par contre c'est tellement beau la caméra n'arrive pas à montrer la vraie beauté assisément alors cette personne je ne savais pas comment la décrire cette personne là c'est une personne très drôle avec qui on peut vraiment être soi même n'a pas jugé et franchement j'ai du mal à écrire mes peurs et sous mon bébé pas comme cette personne en soi mais voilà 4 mètres enfin 4 emplois 4 personnes différentes je référerais ce que je prends juste dedans les maîtres c'est tellement beau je peux pas les toucher ça c'est là non plus en fait c'est la première aussi mais ça correspond bien à cette personne elle montre sa personnalité qui est très très une personne très enjouée et voilà mais et si vous prenez des risques mais tout ne se passe pas comme vous l'avez vu que après avoir pris le ou les risques vous vous sentez encore plus mal à l'aise c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé c'est à ce moment là que votre perception entre enjeux je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais vous devez relativiser vous avez essayé malgré vos peurs mais le résultat est l'opposé de ce que vous aurez souhaité mais moi ce que je vois c'est que vous vous êtes prouvé à vous même que vous pouviez compter sur vous n'essayez pas de contrôler le résultat maintenant vous savez que la prochaine fois que vous aurez peur de faire quelque chose vous serez capable de passer à l'action parce que vous l'avez déjà vécu l'action que vous avez entrepris est déjà une victoire en soi et même si vous ne le remarquerez peut-être pas tout de suite votre confiance en vous augmentera parce que quand vous dites que vous allez faire quelque chose et que vous ne le faites pas votre propre parole perd de la valeur à vos yeux et c'est là que les phrases du genre de toute façon chaque fois je dis ça mais au final je ne fais rien alors qu'à l'inverse quand vous faites ce que vous avez dit que vous ferez votre parole augmente en valeur et lorsque vous devez entreprendre quelque chose vous savez que vous allez le faire parce que vous savez que vous êtes quelqu'un qui fait ce qu'il dit et le temps peut être quelque chose de très réconfortant parfois car il passe si vite bientôt ce moment désagréable sera oublié et un jour vous vous en rappellerez et vous en rirez en y repensant ou vous pouvez décider de ne rien tenter et le temps passera tout aussi vite mais il se peut que lorsque le temps passera vous repensiez ce que vous n'avez pas essayé et que vous aurez pu faire les choses différemment et c'est là que surviennent les regrets avec des phrases du genre et si j'avais ces phrases sont destructrices si vous avez des regrets pour quelque chose pensez plutôt à ce que vous pouvez faire dans mon présent il n'est jamais réellement trop tard on peut souvent faire quelque chose à notre échelle mais évidemment tout ça demande beaucoup de patience et de douceur avec soi-même se mettre la pression est la pire chose à faire je recommanderais de faire les choses étape par étape et de ne pas tenter de passer à la prochaine étape si l'étape 1 n'est pas bien maîtrisée et constante dites-vous que si vous décidez d'adopter un nouveau comportement à partir d'aujourd'hui vous serez déjà très loin dans un an et encore une fois, le temps passe très vite et je trouve qu'il y a quelque chose de magnifique dans l'imprévisibilité de la vie c'est dans ces moments d'inattendu que nous découvrons notre capacité à nous adapter notre aptitude à saisir des opportunités inattendues les surprises de la vie nous permettent de grandir d'apprendre et de nous épanouir elles nous rappellent que même dans les moments les plus incertains il y a toujours une guerre d'espoir et de beauté à découvrir j'ai toujours été si timide et réservée jamais je n'aurais pensé pouvoir être ce que je suis aujourd'hui l'art m'a donné une voix et une conscience en moi que je ne savais même pas que j'avais à mes yeux l'art n'est pas seulement peindre, coudre ou filmer c'est une façon de voir le même trouver de la beauté et de la positivité dans chaque moment même les plus difficiles il y aura sûrement d'autres peurs qui surviendront j'espère que j'aurai le courage de sauter le pas après avoir d'air le temps supérieur j'ai vu le même techniques et c'est peut-être que j'ai fait j'ai éultané j'ai envie d'être une de la vérité il y aura peur il y aura un moment il y aura un moment je veux faire il y ai j'ai puissé C'est parti ! On dirait que cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura donné ne serait-ce qu'un peu l'envie d'aller à la rencontre de vos rêves. Car si vous arrivez à les visualiser, c'est qu'ils sont réalisables. Il suffit d'y croire. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Si mon contenu vous plaît, je vous invite à rejoindre mon Patreon, vous aurez accès du contenu exclusif. Vous retrouverez le lien en bio. Et au lieu d'imaginer ce qui aurait pu être, et si on commençait à agir sur ce qui peut être maintenant ? Sous-titrage Société Radio-Canada